Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com Et bien je suis très 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 content, mais alors vraiment, je suis toujours très content de vous retrouver Mais sur cette vidéo, encore plus que les autres, pour la simple et bonne raison que ce que je vais vous parler aujourd'hui Et dans une succession de plusieurs vidéos, j'ai envie de le faire depuis très 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 longtemps Ça fait au moins deux ans que j'ai dans l'idée de vous parler de tout ça Donc voilà, je le fais enfin, ça va être cool J'ai essayé de préparer cette série de vidéos du mieux possible Je pensais faire initialement quelque chose de beaucoup plus détaillé, argumenté, sourcé Avec des sources, des liens, des images, des incrustations, etc. Et puis c'est un vrai travail, parfois limite historique Et du coup, bon voilà, j'ai pas forcément le temps Et puis finalement, en réfléchissant un petit peu au but de tout ça, c'était pas hyper hyper vital Donc aujourd'hui, ça va être la toute première vidéo de la série qui va être relativement courte Mais il va y avoir plusieurs vidéos qui vont arriver par la suite Je ne sais pas encore quelle va être la fréquence de diffusion Combien il y aura de vidéos au total Là, je me suis préparé un petit papier Donc je vous ferai au moins Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Huit, neuf vidéos, à mon avis Donc j'aurais pu en faire une seule Mais alors elle aurait duré au moins deux heures Et bon voilà, ça aurait été chiant Donc en gros, que je vous explique un petit peu tout Ma réflexion a été, depuis donc une dizaine d'années On a vu l'apparition d'un nouveau type de jeu Baptisé les Deck Building Games Avec l'arrivée de Dominion Créé par Donald X Vaccarino en 2008 J'en reviendrai beaucoup plus longuement sur la vidéo sur les Deck Building Games Mais pour la faire simple Il s'agit d'un jeu de plateau constitué de cartes Où on a un petit peu l'essence des jeux de cartes à collectionner On a une collection de cartes On va jouer sur une partie avec une petite portion de l'ensemble Tout le monde démarre avec un deck On va se fabriquer un deck en achetant des cartes Et on va jouer au jeu Et donc ça s'appelle un Deck Building Games Au début, il n'y avait pas vraiment de nom donné à ce type de jeu Mais ça a été un jeu vraiment novateur Qui a ouvert la voie à tout un tas d'autres jeux Et aujourd'hui, c'est communément appelé des Deck Building Games Alors moi, j'abrèche ça même, pardon En DBG, Deck Building Games Et aujourd'hui, on voit souvent sur les forums Sur les groupes, au détour de postes, etc Des gens qui disent Que tel ou tel jeu, c'est un Deck Building Games Tel ou tel jeu, c'est un Deck Building Games Concrètement, Magic, c'est un Deck Building Games Dominion, c'est un Deck Building Games Et les LCG comme Android Netrunner C'est un Deck Building Games En fait, non Il y a Deck Building Games d'un côté Et Deck Building Games de l'autre Il y a des jeux où on va se construire son jeu à l'avance Mais dont le but du jeu n'est pas de se construire le jeu C'est de jouer tout simplement au jeu Magic, le but du jeu n'est pas de se construire un deck Mais d'éliminer les points de vie adverses Alors que Dominion Bon, c'est pas non plus le but du jeu Il faut scorer des points Mais la partie où on va se créer son deck C'est vraiment une partie intégrante du jeu Ça fait partie du jeu Donc bref, mon idée de départ C'était d'expliquer un petit peu La différence entre ces deux types de jeux Et ça viendra dans une vidéo à suivre Mais je me suis aperçu Que pour vous parler de tout ça Il fallait que je parle d'autre chose avant Parce que, en plus de vous expliquer La différence entre les deux types de jeux J'aurais voulu vous expliquer Dans un second temps Pourquoi j'aime l'un Pourquoi j'aime l'autre Quels sont les avantages, les inconvénients Est-ce qu'il y a un type de jeu mieux qu'un autre, etc Pour parler des jeux à construction de deck Comme Magic Il faudra aussi que je parle des jeux évolutifs Des LCG Créés par FFG Donc voilà, ça a amené à un autre type de vidéo Pour vous parler de tout ça À un moment donné J'aurais besoin de parler des formats de jeu Le format construit Le format scellé Le format draft, principalement Vous allez voir que finalement Tout est imbriqué Donc, enfin voilà J'ai une grosse, grosse, grosse série De vidéos à vous faire Et la première des vidéos Qui va être Enfin, c'est obligatoire de parler de ça C'est de parler du premier jeu Qui a créé un petit peu tout C'est-à-dire Magic Qui a créé le jeu de cartes à collectionner Où on se construit son deck à l'avance, etc C'est de là que tout découle Vraiment Donc, la première vidéo Je vais vous parler de Magic En plus, ça tombe bien Parce que je voulais faire une vidéo Sur les 25 ans de Magic Donc je vais profiter de ça Je vais faire d'une pierre deux coups Ça va être la prochaine vidéo En fait Je vais vous parler de l'histoire de Magic Alors ça va être assez bref C'est succinct Je vais vous parler de l'histoire de Magic Mon histoire un petit peu avec ce jeu Pourquoi j'aime ce jeu Pourquoi je l'aimais On va dire Et puis voilà Puis ensuite, on verra Dans quel ordre je filme les autres vidéos Mais ça viendra C'est vraiment un sujet Qui me tient énormément à cœur Je suis passionné De jeu de cartes Je pense que vous l'avez vu Même au-delà du jeu de plateau Parce que je suis arrivé dans ce monde-là Par le jeu de cartes Et le jeu de plateau Ça a été un dérivé à tout ça Mais même encore aujourd'hui Même s'il y a d'excellents jeux de plateau Vraiment Je m'aperçois que ce qui m'anime Vraiment encore plus Que d'autres types de jeux C'est encore le jeu de cartes Après, les goûts changent, etc Je m'enlente vraiment plus Dans un style de jeu au début Bref On en reparlera Donc voilà C'est une courte vidéo Ça fait 6 minutes Donc Qui est l'introduction De tout ça Je reviendrai assez rapidement Avec la première partie Sur Magic Et puis Dans la vidéo de Magic Je vous orienterai ensuite Vers les autres Les autres parties Donc N'hésitez pas A commenter cette vidéo Franchement Cette vidéo-là Enfin Ou cette série de vidéos-là Plus que jamais Ça va me faire énormément plaisir D'en discuter avec vous J'en perds mes mots Du coup N'hésitez pas Bon c'est con A chaque fois Je dis liker, partager Blablabla C'est ce que tout le monde Vous dit sur Youtube Mais pour le coup C'est l'une des interactions Que j'ai avec vous Quand je ne diffuse pas en direct Donc ça a l'air de rien Mais un petit like Ça fait toujours plaisir Un petit partage C'est bien Ça permet de faire connaître Un petit peu Ma chaîne Un petit peu Ce que je vais vous dire Il y a plein de gens Je suis sûr Qui vont être Enfin j'espère Qui vont être intéressés Par ce que je vais pouvoir dire Alors Oui Je n'ai pas non plus La science infuse Je pense qu'il y a des personnes Qui sont nettement plus calées que moi Sur pas mal de points Que je vais évoquer Mais Justement L'intérêt des commentaires C'est de pouvoir en discuter Tous les deux Enfin tous les deux Tous ensemble Et puis Et puis voilà Donc voilà Bah écoutez C'est la première vidéo Je vous donne rendez-vous Très 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 bientôt Pour la vidéo sur Magic Et lorsqu'elle sera en ligne Vous pourrez cliquer Juste ici Sur ce Merci d'avoir regardé Et puis A la prochaine Salut Salut